Et là frérot, la meuf elle me dit maintenant et elle me pousse comme ça, j'arrive main stage devant tout le monde au deuxième couplet d'une musique que je connais pas et ils sont là, ils me regardent tous les musiciens comme ça, ils sont tous en train de jouer leur couplet pour que je fasse je sais pas ce qu'ils veulent Salut la famille, comment ça va ? Vous connaissez la musique, il y a une surprise pour vous Après deux épisodes à vous parler de leur playlist Equal qui met en avant les femmes dans la musique cette fois, je vous parle de Radar Radar c'est un programme international qui a pour but de soutenir les artistes émergents Alors si vous voulez découvrir des nouveaux artistes, lancez la playlist Radar sur Spotify Moi par exemple, j'ai découvert les sons de Kershak, Hervé, Jany, Nicolas Bref, je vous laisse découvrir, c'est mis à jour régulièrement D'ailleurs Benjamin Epps, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, fait partie du programme Radar Aujourd'hui il sera aux côtés des frérots Kikessa et Loujpk Je vous le dis d'avance, j'ai trop aimé les échanges dans cet épisode Il y a du drôle, il y a du vrai comme on aime, j'espère que vous allez kiffer La surprise, la surprise, ok Comme d'hab, je laisse une carte blanche à un ou une artiste pour pimper le générique Aujourd'hui c'est San, suivez-le de près, j'adore ce mec Il nous régale, force à lui, bonne vidéo Les amis, comment ça va ? Quel jingle Je me suis régalé, bravo San San a régalé, San que tu connais bien Je connais très très bien, vraiment pas autant On a énormément bossé sur mon prochain album ensemble, il a fait beaucoup d'instru Kik, comment ça va ? Ça va et toi ? Très très bien, t'étais dans le tout premier Tarsine de Vie sur la créativité Est-ce que c'est le dernier ? J'espère pas du coup C'est vrai j'étais dans le premier C'était fou, je savais même pas ce que je faisais C'était la première fois que je faisais un tournage de plus d'une heure Où il n'y avait pas trop de montage et tout Parce que normalement mes émissions faisaient plutôt 15-20 minutes Et c'était très coté Et là tu sais il y avait des silences et tout J'étais vraiment trop bizarre Et en fait non, on assume la vraie vie C'était super bien C'était très très cool Benjamin, je suis trop content que tu sois là Merci, merci beaucoup En dehors du fait que ton prénom est incroyable C'est vrai ? Pourquoi tu l'as réduit à Ben alors du coup ton prénom ? C'est vrai, ouais c'est vrai Je n'avais pas compris Ah tu t'appelles Benjamin ? Ah c'est vrai, oui je m'appelle Benjamin J'ai fait du tas, il a kiffé son prénom Mais il y a des gens qui croient que je m'appelle Ben Juste Ouais c'est possible Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens Bah je ne sais pas Pour moi c'est que 10 minutes de Benjamin Moi je croyais que tu t'appelais Benoît Ah là où ? Pendant longtemps Je suis très grand, c'est la première fois qu'on se rencontre Et j'ai écouté pas mal de tes sons et tout T'as un album qui sort bientôt Merci beaucoup d'être là Nous, on a fait quoi ? On a fait les 400 coups La dernière fois qu'on s'est vu C'était dans une bande d'arcade Ah ouais, il faut avoir rappel T'es venu à l'écoute Sur Mario Kart, c'était très stylé La tête dans les nuages Le dernier truc qu'on a fait c'était C'était insomnie ? Ouais, ça ça remonte Ouais, c'était dans l'ancien studio et tout C'était très stylé C'était pendant le Covid C'est quand t'avais pas encore tout cet argent C'était dans la part C'était dans le petit appart Parce que moi frérot, j'ai fait un insomnie dans un truc T'as juste vraiment ramené chez lui quoi C'est-à-dire t'ouvrais la porte Et t'avais directement le lit Non, il y avait un gros studio Un truc un peu... Non, non, toi c'est toi Il avait déjà signé avec France Télévisions Ah ouais, moi il l'avait signé avec autre chose Toi tu fais les crash tests J'ai l'impression à Jacques Watter C'est le gars que t'appelles en premier en fait C'est vrai ? C'est bien et pas bien Mais après, t'es là Je continue à t'appeler après Là c'est propre Après buzz T'as fait un reveal du studio Un peu un room tour et tout ? Pas encore Pas encore Il y a un média, Urbania Qui est venu chez moi En mode un peu Paris Dernière Ils font un format la nuit et tout Et ils ont fait un petit room tour Donc ça va peut-être être le premier room tour chez eux quoi C'est parce que c'est quelque chose J'aime bien C'est stylé C'est stylé Les amis, on commence tout de suite J'ai posé des questions à mes abonnés Sur la vie Et je vous propose qu'on y réponde Le premier, je sais pas pourquoi C'est un truc qui revient à chaque tartine de vie Donc là, je l'ai mis un peu à la sauce musicale Parce que sinon c'est trop chiant Quel est votre plus gros moment de gêne sur scène ? Comme ça on commence direct On attaque direct On attaque direct De gêne ? Moi j'en ai un pour toi Que j'adorerais que tu racontes Oh wow C'est avec un groupe très connu de... Oh wow De votre enfance Ok, putain ok Ouais ok On était en festival Et on jouait avant Trio Vous connaissez Trio ? Ouais, je connais Moi je connais On jouait avant Trio et tout Et en fait, au milieu de mon set Je vois il y a les gars de Trio Qui sont sur le côté, tu vois Qui regardent et ils s'ambiancent et tout Donc vas-y je les vois Je me dis à stylé Vas-y ils donnent de la force à stylé Donc je leur fais une petite dédicace Je dis faites du bruit pour Trio Qui va venir juste après Tout le monde crie C'est stylé On descend de scène et tout Et le gars il vient me checker à la fin Il me dit ça tue et tout Trop bien Si t'es chaud Monte avec nous Sur le dernier morceau Je connais Genre l'hymne de nos campagnes T'inquiète Tout le monde connait que ça Du coup je me suis dit Vas-y let's go Pas de soucis Je monte Je viens Je turn up avec vous Et bref Il monte sur scène Main stage Il est 21h C'est une dinguerie C'est blindé Et moi je suis avec mon beatmaker Piprod sur le côté On regarde le show Et au bout d'un moment Il y a une meuf Elle vient me chercher Elle me ramène genre de l'autre côté Elle me dit Tiens il faut t'équiper maintenant Et genre c'est au milieu du show Je me dis Vas-y ils sont prévoyants C'est stylé Et donc ils m'équipent Ils mettent des ears Ils me donnent un micro Et là frérot La meuf elle me dit Maintenant Et elle me pousse comme ça J'arrive main stage Devant tout le monde Au deuxième couplet D'une musique que je connais pas Et ils sont là Ils me regardent tous Les musiciens Comme ça ils sont tous en train de jouer Leur couplet Pour que je fasse Je sais pas ce qu'ils veulent Soit que je chante leur couplet Que je connais pas Ah ils t'ont pas briefé Je sais pas frère Je découvre Je savais pas que j'allais monter Sur Trio Et je connais pas la musique C'est à dire Je me dis Est-ce qu'ils veulent Que je chante le deuxième couplet Ou est-ce qu'ils veulent Que je rappe un truc En mode tu vois Je prends un freestyle Sauf que j'ai une seconde Pour prendre ma décision Et du coup je me dis Faites du bruit pour Trio Je crie comme ça Comme un gros cassos Pas mal Les gens crient Et je me dis Vas-y ils vont comprendre Et du coup Ils continuent à me regarder A jouer genre Vas-y frérot Je crois que le pire C'est l'attente De pas enchaîner D'être juste en musical Ils se sont dit En mode t'es un rappeur Il va lâcher un truc En fait je voulais pas arriver En mode je viens Je freestyle Et en fait c'est pas ça Qu'ils attendent de moi Et vas-y je suis en Tu vois Et du coup je me dis Refaites du bruit pour Trio Et du coup je vois très bien Que les gars ils sont en mode Genre mais qu'est-ce qu'il Fait quoi lui Ça rend bouffant Et genre vraiment Je me fiche à de ouf Et je repars Frérot j'ai jamais entendu Cette musique de ma vie entière C'était quoi la réaction du public ? Ils ont crié En fait ils étaient contents De me revoir C'était où ça ? C'était en Normand Oh non En Bretagne je crois en plus Oh Je sais pas mais genre Je sais plus comment ça s'appelle Mais ils attendaient Quoi du coup ? Je ne sais pas Parce qu'après le concert Le problème c'est que je crois Ils étaient trop bourrés et tout Mais en fait Ils sont un peu embrouillés Il y a pas d'idées en fait Le gars Je crois il s'appelle Gizmo Le chanteur chauve Un peu là comme ça C'est lui qui avait pris l'initiative De me faire monter sur scène Il l'avait pas prévenu les autres en fait Et du coup il s'était en mode Wesh qu'est-ce qu'il fait lui Est-ce que je suis venu en mode sauvage Je suis Du coup j'étais en mode Est-ce que tu t'es raccrusté ? Moi j'étais juste venu C'est l'hymne de nous Frérot il m'a éteint C'est vrai que c'est bizarre De pas te faire regarder sur un classique Il m'a éteint Mais frérot je te jure Je n'ai jamais entendu cette musique Je pense qu'il voulait que tu frisses ça Je pense pas que Je sais pas Non non parce que En fait pour eux Tout le monde connait Ok Ah ok ok Parce que genre par exemple Mon beatmaker Il connaissait cette musique Tu vois D'accord C'est juste moi frérot J'ai pas grandi avec trio Et je pense que vraiment Lui s'est dit C'est évident Tout le monde connait Vas-y chante Ok je vois Putain bon fail C'était l'une des plus grosses Et puis c'était récent C'était l'été dernier C'était l'été dernier Vraiment c'était humiliant T'avais sorti ton album Et tout ça Ouais ouais En plus c'était humiliant Parce que tu sais Quand tu sors de scène Il y a toute l'équipe Carrément je suis retourné Dans la loge comme ça Ah le paria quoi Ah c'était horrible Horrible Vous avez eu des moments Un peu gênants sur scène Moi j'ai eu des chutes Sur l'entrée T'as déjà fait la chute Ouais j'ai eu des chutes J'ai l'impression que l'entrée C'est le moment Tu faut tout donner Tu donnes le temps Une chute sur l'entrée En tout cas c'est ce qu'on a lu Mais au final je peux pas le mettre Dans la case gêne Parce que le rattrapage Était quand même cool C'était l'intro Du premier Olympia Avec Columbine Du coup en groupe tu vois Et le thème c'est qu'on arrivait Un peu encroisé sur scène Et on avait des petits tremplins Et on faisait un petit jump Chacun de notre côté Avec Foda On s'est pas bien synchro Et en gros lui Il est arrivé juste après moi Il m'a fait un Comment dire Un croche-pattes tu vois Et du coup je suis tombé en avant Et je me suis vu vraiment Aller m'éclater les dents Dans le crash barrière Tu vois genre juste Enfin je partais comme ça Et je sais pas Je pense qu'il y a eu Un truc d'adrénaline Qui a fait que j'ai pu me rattraper Sauter Atterrir les deux pieds Sur la barrière Et direct les nex de CQ Ils m'ont Ça a fini en truc Hyper synchro Où je suis arrivé pile au début De mon couplet et tout Donc en fait Moment frais Mais tu vois On est passé pas loin Et puis Quand je retourne à l'Olympia Les mecs de CQ m'en reparle Et tout de ce moment Donc c'est un peu en mode En fait je suis parti d'un fail Et je te raconte un truc Assez cool Après sinon Je sais pas Tu l'avais posté d'ailleurs Je crois que la vidéo Une chute Je sais pas si c'est gênant En vrai Là j'aurais pu m'éclater De finir à l'hôpital Ouais c'est pas gênant La gêne ça va plus être Sur une prise de parole Un flop Un truc comme ça Ah ouais Moi j'avais peut-être Un truc c'est que Tu vois j'ai un morceau Un morceau qui s'appelle Poupée russe Où souvent Je cut Après la première fois Parce que les gens Ils chantent tu vois Et tout le temps En général ils chantent Et une fois Comment dire Angèle m'avait invité A faire l'ouverture De la U Arena Donc il y a vraiment Beaucoup de monde Ok stylé Et je pense Je sais pas Ça devait être Il y avait une vibe Un peu de distance Avec les gens Vu que c'est très grand Et quand on a cut Les gens ont pas capté Que j'attendais A ce qu'ils chantent Genre je pense Du coup Il y a eu un blanc Mon gars Genre en vrai Quand t'as un blanc De 60 000 personnes Il fait mal Et après je me suis dit Vas-y Je continue de chanter Tout seul Dans le blanc Et après ils ont repris Donc je me suis dit Bon ça j'ai pas Ouais parce que si Sur la deuxième fois Ils font pas C'est génial pour toi Qui sait que les gens Doivent chanter Mais je pense que Pour eux ils savent même pas Que t'attendais ça d'eux Ouais mais t'as vu Le cut musical Il est violent Ça peut être un peu ça Un truc récent Mais sinon ça va peut-être Ça c'est sûr de base Mais je sais qu'ils peuvent Ouais ils connaissent la musique Ouais on a fait 2-3 dates Avec elle Et ça prenait C'est juste là peut-être J'étais un peu trop ambitieux Je me suis dit Vas-y C'est pas Nam On l'envoie Mais ouais ça m'a dit Vas-y faut que je me On m'a dit Reconcentre-toi Sur tes concerts à toi Toi Benjamin T'as eu des moments Un peu gênants sur scène Je sais pas si c'est gênant Mais c'était peut-être Gênant pour moi Un peu moins pour les autres Parce que quand les gens Viennent te voir En général Ils ont l'impression Que ça fait partie du show Tu vois Je crois qu'on est Au Zénith de Montpellier Ok Et Donc je fais le show Tac tac Je suis encore au premier morceau Et mon DJ Il met le deuxième morceau Pendant que je suis en train De rappeler le premier morceau Pendant que tu Pendant que je rappe Le premier morceau Je crois Il est en train de charger Le deuxième morceau Ah et ça l'envoie direct Et ça l'envoie direct Il y a les deux prods Ça veut dire Et donc Non la prod une coupe Pendant que je suis en train de rappeler La prod deux Rentre Et moi je suis là Ça aurait pu être un geste technique Mais c'était un gros fail Mais bon Donc t'as fait comment ? T'es passé toi-même Sur le deuxième direct ? Non j'ai dit pull up Pull up Un truc de rappeur Ouais ok C'est la partie d'un show Exactement C'est la vie en fait C'est un truc de rappeur Quand t'as fait un fail En général Tu dis pull up Ça passe Tu l'assumes En plus ça fait monter la sauce Exactement Ouais c'est fait exprès Ok on passe Exactement Et tu dirais plus d'ambiance maintenant Exactement C'est presque leur faute à eux C'est du spectacle vivant Tu vois Le plus stressant C'est d'oublier les paroles Je trouve quand même En fait Je réfléchis tellement pas A mes lyriques Ça sort tout seul Que quand j'ai un trou C'est impossible Que je me récupère C'est impossible C'est-à-dire Première date de la tournée On avait vu un gros truc Avec un grand écran C'était énorme Et il y a une musique Où on finit avant le rappel Tu vois C'est la musique la plus importante Du show et tout Et je m'assieds sur la chaise La lumière s'allume sur moi Comme ça L'instru part Je me souviens pas du texte Mais je connais même pas Une phrase Même pas une seule phrase Et en fait On vient de sortir l'album Ouais je la connaissais Du ouf En résidence Genre on était Mais je sais pas C'était tellement stressant D'un coup Et je savais que je devais pas me tromper Je me suis dit Imagine je me trompe dans ma tête Ciao Et vu qu'on venait de sortir l'album Genre Pull up mec C'était la semaine Tu peux pas C'est impossible Je peux pas pull up moi C'est à dire il y a les lights Qui sont C'était pas un son Pull up Je mets tout le monde dans la merde En plus C'est un truc où genre La musique elle dure Elle dure 7 minutes Tu vois En tout cas la partie du show là Et moi je suis On est à la 5ème minute Je peux pas retourner On peut pas remettre les lights Et ça veut dire Moi je suis là comme ça Et les gens ils connaissent pas la musique Je viens de sortir mon album Ah ouais t'es nickel Donc ils peuvent même pas t'aider Tu peux même pas tendre le micro Par chance Genre il y a un moment En fait il y a la moitié de la musique Où il n'y a pas de drum Et il y a la drum qui part Tu vois Et je sais pas pourquoi Genre dans mes ears J'ai eu un bac A ce moment là Qui te relance Un seul bac Je pense qu'on l'a oublié de l'enlever Tu vois Moi ça m'a Ça réactive Toutefois il y a des repères Qui réactivent le cerveau Mon cerveau il s'est éteint Et dans mes ears J'entendais tout le monde Qu'est-ce qu'il se passe ? Le micro de qui Qui est cassé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça marche pas Parce que les gens ils voient pas Que je suis pas Après c'était une dingue Ouais parce qu'on peut dire Pour les gens Que en fait les ears C'est l'oreillette Que vous avez sur scène Et que des fois Dans l'oreillette Vous avez des informations Que les gens entendent pas forcément Ah ouais 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 ça Ça peut être du clic Ça peut être des blagues Des trucs Après je crois que les gens Ils se rendent pas compte Des trucs comme ça Tu vois genre nous même Ils s'en foutent Tu vois en vrai Un bug et tout Nous on le ressent Très intensement Parce que Là j'ai senti le C'est une éternité Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il ne chante pas ? Il y a que de la musique ? J'ai une deuxième question Qui est plus philosophique Peut-on expliquer un succès ? Je vais vous laisser répondre les gars Je pense mais De manière un peu pragmatique Des fois tu vois Après souvent On explique les succès Une fois que ça marche Donc c'est un peu Le côté un peu Bah oui évidemment Parce qu'il est comme ci Comme ça à cette époque C'est vrai que les gens Qui ont raté Ils sont rarement là Pour expliquer qu'ils ont raté Ouais Après peut-être qu'on peut Expliquer un échec Tout au temps aussi Tu vois mais Je pense que tu peux Expliquer un succès Mais tu peux pas Prévoir un succès Ouais c'est ça Parce que des fois Quand c'est trop pré-écrit Genre tu vois Même souvent on entend Je sais pas Cette année c'est pour lui Truc machin Et il s'avère que non Des fois quand c'est trop Évident Et tu regardes tu vois Exploser des têtes d'affiches Qu'on n'aurait pas donné Vainqueur il y a quelques années Tu vois C'est ça qui est beau aussi En ce moment Et peut-être qu'il y a Un truc un peu moins Codifié je trouve maintenant Dans les têtes d'affiches Et tout Tu vois peut-être Il y a 10 ans Tu pouvais construire un artiste Un peu plus dans la pop Ou quoi Mais en tout cas là maintenant Tu sais que c'est vraiment Les rappeurs qui sont au top Et tout Il y a ce truc un peu De péter les codes Et tu peux pas anticiper En vérité non C'est vrai que toi T'as eu un truc Moi je l'ai vu un peu L'extérieur Quand on s'est rencontré Sur Insomnie et tout Mais toi t'as eu Dis-moi d'ailleurs Si tu l'as vécu comme ça Ce serait hyper intéressant Les gens qui ont 25 ans Je leur parle de Columbine C'est ok Tu vois tout le monde Tout le monde voit et tout Et après tu pars en solo Donc là tu rabats les cartes En mode C'est possible que ça ne marche pas Nouvelle machine T'as le fail du lancement Du premier album Qui est annulé Premier EP Qui est annulé Et tu dis C'est le démarrage Tu vois du truc en solo Covid etc Nous on s'était vu Sur Insomnie à ce moment là Et après genre Tu te dis Vas-y je vais reconquérir le public Je pars sur les plages etc Il y a eu TikTok aussi J'ai l'impression Que tu t'es grave mis dessus Il y a eu tout un truc Qui s'est fait autour de ça Ouais il y a eu plein de choses Je me suis remis dedans Toi du coup Il y a eu un moment de doute Un peu où tu fais Ok bon là le succès Il est derrière moi Derrière moi je sais pas Après j'ai vite pris conscience Que même si ça a très bien marché En groupe C'était pas la continuité directe C'était pas le côté genre Je sors mon EP On refait les mêmes chiffres Et au début je pouvais avoir le doute M'imaginer que ça pouvait être Hyper facile Puis c'est au fur et à mesure Que j'ai compris du coup Ce que Columbine Ce que mon groupe Avait pu représenter M'expliquer du coup Après coup Le succès du groupe Et comprendre aussi Que j'avais envie De faire quelque chose de neuf Et que faire quelque chose de neuf Ça veut partir de zéro aussi Tu vois Après voilà On a bien réenclenché la machine Et comme je te dis Tu vois maintenant Les gens ils peuvent dire Bah oui évidemment Columbine c'était fat Normal ça marche Et ça aurait pas marché On pourrait dire Bah tu vois C'était l'énergie du groupe Qui primait et tout Donc tu vois Après coup tu peux analyser Quelque chose Mais ouais Il y a eu des gros moments de doute Après c'est à ça Que j'avais envie de me confronter Tu vois J'avais pas envie Nous on avait On avait été clair sur le fait Que le dernier album Serait le dernier Et donc après Voilà fallait assumer la suite Mais c'est cool Parce que maintenant Tu vois aussi le truc derrière Et tu vois qu'en solo Je suis dans le bon J'ai un regard J'ai un regard Attendri sur le passé Tu vois Quand t'es un peu dans le rush Tu peux être un peu en mode Je sais pas T'es un peu perdu T'as pas envie Qu'on te ramène tout le temps A ça et tout Là au contraire Maintenant je suis serein Sur ma carrière solo Donc je suis content Quand il y a un petit Un petit flashback Un petit morceau A l'ancienne sur scène Toi Benjamin Est-ce que t'es stressé Par le succès de l'album Qui va arriver ? Parce qu'en fait Je te dis la vérité Quand je parle de toi Dans le milieu du rap T'es hyper respecté Par beaucoup de rappeurs Il y a beaucoup de gens Qui captent ton nom Etc Et en fait j'étais hyper étonné Après quand j'ai commencé A réécouter et tout Parce que j'avais écouté Plein de 100 Et je me suis dit Ah non mais c'est le premier album En fait qui va sortir J'avais l'impression Que t'étais déjà un peu implanté Tu vois Pas du tout On repart de zéro Entre guillemets Tu sais un album C'est quelque chose D'assez spécial C'est pour ça d'ailleurs Qu'on sort les EP avant C'est aussi une façon Pour nous Et Kik et le JPK Me diront Si je me trompe C'est une façon pour nous De s'enlever Un tout petit peu de pression De prendre la température Tu vois Comme t'arrives Y a la piscine Tu mets un pied comme ça Tu testes Et si l'eau est bonne T'y vas Et là j'avais un peu Le sentiment Que c'était le moment C'était le moment Il fallait Il fallait Arriver avec quelque chose Hors de Hors de la hype Hors de Ah le rappeur du moment Nananinana Non Il fallait venir avec quelque chose Et essayer de consolider Ce que j'ai déjà Commencé à A essayer de construire Et on va voir Y a pas de pression particulière Je suis très très impatient Justement De pouvoir partager ça Avec vous Ça c'est hyper intéressant Même dans tous les gens Qui se lancent dans des projets C'est le délire De tester des choses Parce que tu vois Tu serais arrivé T'aurais attendu En soum-soum Et tu serais arrivé Avec le premier album Là en fait T'arrives avec un premier album Et il y a déjà plein de gens Qui te connaissent Parce que t'as testé des trucs Et toi même T'as même vachement de recul Sur l'album Parce que tu sais Ce qui a plu aux gens Ce qui a moins plu Là où toi tu t'es fait Plus plaisir et tout J'ai l'impression que dans chaque projet C'est un peu le délire De sortir des choses Soyez dans l'action Et puis en fait Vous arrivez à mieux vous connaître Au travers du truc Pourtant un premier album C'est un vrai step En plus c'est bien de préparer le terrain Ouais Exact Il faut des fondations Exact Et tu vois Par exemple dans l'album J'ai fait des trucs Que je fais jamais Ok Genre pour moi Un album C'est beaucoup plus Que juste des chansons Mises sur une même playlist Tu vois Il y a des trucs à essayer Il y a une vraie prise de risque Là cet album là Il y a une vraie prise de risque Ceux qui vont écouter Pourront en témoigner Je leur laisse le fin mot Mais je pense vraiment que Voilà l'album c'est Vas-y On essaie quelque chose On sort un peu des codes Parce que c'est le moment Parce que c'est Tout le monde T'as l'attention de tout le monde C'est vraiment le moment de Je suis grave à Yp Bah ouais le teasing est incroyable Ça m'a donné envie d'écouter direct Est-ce que t'as fait de la jersey Sur cet album ? Non Pas du tout Pas du tout Non quand je dis C'est des trucs C'est vraiment pas forcément Tout ce qui se fait Mais Des trucs qui te ressemblent Ouais c'est des trucs Qui me ressemblent C'est vraiment des trucs Qui me ressemblent La jersey c'est cool Mais je préfère laisser ça aux autres Je trouve que c'est plus intéressant Quand eux ils font ça Et je kiffe quand eux ils font ça Ouais Je te jure je suis très d'accord C'est comme la drill tu vois Quand c'est arrivé Tout le monde m'a dit Oh faut que tu fasses de la drill Tu vas tout baiser J'ai fait un saumor Je trouvais ça Tu vas de ouf J'ai dit non Je vais laisser les gens Qui sont forts là-dedans T'empis ça C'était pas toi en fait Ouais J'aurais mis un déguisement C'est presque que des placements de drame En fait je trouve Voilà dans mon album Il y a de la drill Mais c'est de la drill De moi Exactement Et je peux pas genre arriver Avec des bruits de couteau Des cracacacacac Non après ça peut être Comme de la drill sans Tu vois Tu peux peut-être faire un truc Kiké Mais pour plein de gens Pour plein de gens Ce sera pas de la drill Comme il l'entend Mais moi Il y a des gens Qui t'ont dit Fait de la drill de London Et tchao Moi c'est marrant Parce que j'ai l'impression Qu'à chaque fois qu'on dit Fais un truc Qui marche déjà C'est déjà trop tard pour le faire En fait Tu fais une espèce de Pâle copie En fait Si c'est vraiment Dans ton ADN Je pense que tu peux Attraper un wagon Un truc Tu vois Mais Si tu commences A devoir faire des efforts Tu vois Enfin moi Le rap J'ai commencé par le rap Et je vois ça comme un C'est comme un exercice de Je sais pas Ça m'amuse de rapper C'est à dire que quand je fais de la drill Je vois le côté technique De Comment je me place Tu vois C'est ça qui m'excite Après Ça me correspond pas Genre dans le Dans le Dans le Dans le Dans ce que tu racontes Dans ce que les musiques de drill De Londres racontent C'est pas moi Tu prends le genre Dans tous ces codes Exactement Moi c'est juste vraiment Je peux faire je pense Tous les styles de musique Qui existent Parce que ça m'amuse Et que tu vois Même si tu mets une prod reggae Je vais essayer de trouver des trucs Pour m'amuser Je vais pas la sortir T'as vu Mais je vais J'aime bien m'amuser de ça Mais je trouve que En France Il y a quand même plein de gens Qui Dès que ça marche Pas ce travestisme Parce que c'est pas ça Mais tu vois Qui font beaucoup d'efforts Et de C'est sur le truc Pour ce Alors qu'en vrai Frérot Prends la drum drill Et fais autre chose Tu vois Ouais totalement Je traînais sur internet Il y a pas longtemps Et j'ai écouté un truc Qui ressemble à la même rythmique Mais c'est jouer différemment Tu vois Et tout de suite Il y a eu Comme une valeur ajoutée Et en général On a l'impression Que se réinventer C'est prendre C'est faire Ce qui marche dans le moment Bon c'est pas vraiment Ma définition du truc Tu vois Faut prendre ce que tu Ce que tu trouves Bien dedans Et essayer de Toi apporter Quelque chose Tu vois Ouais carrément Carrément Il faut pas que ça fasse Apeurer de louper le coche Exactement Exactement Genre Tout le monde le fait Si je le fais pas Sur un gars Non t'as raison Tu peux pas faire un truc Enfin moi je pourrais jamais Sortir une musique Où j'ai pas l'impression D'avoir apporté Un mini truc Même si Pour plein de gens Ce sera infime Et que j'ai rien apporté Moi si j'ai pas la conviction Que quand même Tu vois on a mis Une guitare dans un truc Où normalement Il y a un truc qui m'a interloqué Benjamin dans une interview Tu disais qu'à la base T'étais assez complexé Par ta voix Ce qui est ouf Parce que c'est ton outil De travail aujourd'hui Est-ce que t'es toujours Complexé par ta voix Ou en fait tu t'es dit Putain mais en fait Là c'est mon ADN Là c'est ma signature Non plus maintenant Parce que Quand les gens me croisent Dans la rue Ils font ma voix Et ça c'est rigolo Ah ouais Faut genre Ah ok Mais les gars Je rappe pas comme ça Respectez-moi Respectez-moi un peu Plus sérieusement Non Aujourd'hui je suis à l'aise Avec ça C'est même le truc Qui marque un peu La différence avec les autres C'est que C'est que t'as une voix C'est que quand le mec Quelqu'un t'entend en radio Il sait que c'est Benjamin Epps Et ça c'est hyper important Surtout dans une époque Où un peu les mélodies Se ressemblent Toutes les musiques Se ressemblent Si t'arrives à créer Quelque chose Qui fasse Que tu sois un peu Décalé des autres Qu'on retienne Ouais qu'on retienne C'est hyper important Aujourd'hui on est Mec on est noyé dans la masse Genre littéralement On ne retient rien On est mille rappeurs Tout le monde rappe Tout le monde rappe Tout le monde rappe Tu rappes bien Il rappe d'où ? Oh les gars attendez Vous voulez une explosion Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit Genre d'écrire un morceau de rap Vraiment Non honnêtement non 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 La vérité Mais je pense Tard la nuit Tard la nuit Non non je pense que c'est pas À quand foot Soirée foot Tu t'es jamais pris pour Oral Salle Un soir à quand Non mais une fois Moi j'écoute beaucoup de rap Evidemment Mais une fois on a fait un délire Juste à 3-4h du matin Dans ton studio Il a écrit un couplet et tout Mais j'ai vu la réalité du truc Mais en fait c'était pas un truc de moi-même Mais je sais pas si c'est moi qui me dis Ah c'est pas une appétence Ou si en fait je me dis Ouah je suis pas capable de le faire Donc je préfère me dire que c'est pas une appétence Tu vois Ouais mais tu vois T'as quand même fait la démarche de Je vais écrire un couplet Il y avait des punch en plus Bah tu vois C'était ça là En plus Et le rap a réussi à faire ce truc là C'est-à-dire qu'aujourd'hui Tout le monde a la capacité de se dire Ok le rap c'est ça Moi je peux faire ça tu vois Et ça c'est cool Parce que c'est ça qui a aidé A faire exploser le rap Mais il y a aussi le revers du truc C'est que Et bah Il y a de tout Je vais pas dire n'importe quoi Mais voilà il y a de tout Et c'est un peu difficile Pour tout le monde de s'y retrouver Pour sortir du lot là Faut vraiment trouver un truc Exactement Il y a du peuple Il y a du peuple exactement Moi je me rappelle à l'époque Quand tu rappais C'était déjà Il y avait pas d'accès au studio et tout Moi quand j'étais plus jeune C'est-à-dire quand tu rappais C'était en soirée Et vas-y On n'était jamais plus de deux Dans la soirée à rapper Tu vois On mettait des prods On rappait Et quelques-uns essayaient des trucs Mais tu vois C'était très rare Et là aujourd'hui Tu vois dans une soirée Frérot tout le monde rappait Tout le monde a fait un son Dans un truc Tout le monde rappait C'est-à-dire Tu mets une instru 90% de la soirée Peut rapper Si tu veux Mais du coup Ceux qui vont émerger C'est qu'ils ont potentiellement Quelque chose de Peut-être plus intéressant Qu'à une époque Où juste le fait de rapper Peuva t'amener quelque chose Exactement Moi je trouve qu'en ce moment Il y a à boire et à manger Évidemment Mais je trouve ça a jamais été Aussi Comment dire Diversifié Intéressant et tout Tu vois Ouais je suis d'accord Après il y a des trucs Peut-être plus random Qui peuvent popper et tout Ça arrive Depuis la nuit des temps Avec TikTok Je trouve aujourd'hui Enfin moi en tout cas Je sais pas pour vous Mais tous les jours Je découvre un nouveau Gain Une nouvelle meuf Qui rappe Et bon Des fois TikTok ça peut être des trucs Un peu plus copycat Tu vois Genre un peu moins Franchement Il y a des trucs quand même Genre dans mon album J'ai fait un son Avec quelqu'un Que j'ai découvert Sur TikTok Tu vois C'est qui Non je veux pas dire Ça sortirait C'est le prochain clip là Non Ok Mais du coup Genre je l'ai découvert Sur TikTok Personne n'écoutait Tu vois C'était vraiment Je crois Il y avait franchement Très peu de likes Et tout Mais j'ai trouvé ça incroyable Ah oui Que t'as découvert en artiste Vraiment Je me suis dit Mais en fait C'est fou Parce que j'ai rien fait A part déverrouiller mon téléphone Et swipe Et je suis trouvé sur ça Tu vois Ça c'est trop intéressant Il y a les mêmes débats Dans tous les milieux artistiques Je sais que Chez les photographes par exemple Parce que moi Je viens de la photo à la base Il y a beaucoup de gens Qui se sont dit Putain Il y a une époque Où en fait Être photographe C'était savoir Gérer l'appareil photo Avec des réglages très techniques Savoir développer derrière et tout Avec l'arrivée du numérique Avec l'arrivée de Pas mal de montages Etc Encore plus maintenant Tu peux retoucher des photos Aujourd'hui on arrive Où tout le monde se dit Techniquement Tout le monde est capable De faire des belles images Et ceux qui vont sortir du lot C'est ceux qui ont une vraie identité Et ceux qui vont raconter Des vrais trucs en fait Carrément ça Vu que techniquement Il n'y a plus de valeur ajoutée De savoir faire Tu peux faire de la musique Avec ton iPhone De fou Comme le rap finalement Ouais Carrément C'est exactement la même chose J'ai une question qui est plus deep C'est de plus en plus deep J'ai l'impression C'était déjà bien deep C'était déjà très deep Moi j'étais au fond Après votre mort Qu'aimeriez-vous que les gens Retiennent de vous C'est vraiment de plus en plus deep Rien Tu parles de la musique Par exemple Que ta musique influence des gens Ça c'est cool T'es mort donc t'es plus là Pour voir ça Mais ça Ça voudra dire que T'as influencé Une génération Tu vois Et c'est à ça Qu'on reconnait Les grands rappeurs Tu vois Les boobas Qui ont influencé Genre toute une génération Les diams Ça c'est pour Chez nous ici Mais si tu vas Genre aux Etats-Unis Les Tupac Les Biggie Genre aujourd'hui Les mecs se font des tatouages De Tupac Qui sont même pas parents Tu vois Ça c'est genre C'est une influence Et Tupac est mort Il y a Il y a 96 Donc il y a bientôt 30 ans Tu vois Après on est des humains Genre Tu meurs Tu meurs T'es plus là C'est fini Ouais c'est ça Je sais même pas Parce que j'aimerais Que les gens Continuent à stream Pour mes enfants Rapporter de l'argent A ma famille C'est toujours un peu bizarre Le Le postume Souvent Ouais Tu vois ce que je veux dire Il y a un moment Je préfère que ça se passe là Et puis après Enfin tu sais La Terre va continuer de tourner Exactement Et on Il y aura d'autres gens Qui vont Aussi gros Que tu sois On sera oublié un moment Tu vois Là c'est prétentieux Non Il faut que ça se passe Il faut que ça se passe Et après une fois qu'on est mort En effet c'est les gens en général Qui en font quelque chose J'ai toujours trouvé ça hyper badant Les gens qui Tu sais les artistes qui De leur vivant Personne les aime Et une fois qu'ils sont mort Ça devient des restats Ça c'est dégueulasse Regardez de là-haut en mode Super dégueulasse Exactement C'est dégueulasse C'est fou hein C'est fou Ouais ça c'est dur Parce que ça crée le mythe La mort En vrai tu vois C'est aussi ça Et du coup peut-être ça donne Une autre valeur à certaines paroles Ça peut rendre un truc plus Enfin je sais pas ouais après C'est une sombre promo Ouais Et de votre vivant Vous vous posez la question là De vous dire vas-y Est-ce que je vais inspirer des gens Est-ce que j'ai envie de passer tel message Ou alors vous faites partie Aussi des gens Tu sais qui se disent Non moi j'ai pas de responsabilité particulière A avoir de messages et tout Je suis juste moi Et je me pose pas la question Des messages quoi Moi j'ai envie de faire du rap Et être à l'aise avec mon rap C'est-à-dire Quand je suis en famille C'est pas une posture quoi Quand je suis avec mon fils C'est pas une posture Genre je suis moi-même Tu vois Ça c'est cool Et ça m'est déjà arrivé Genre je dis des dingueries Et ensuite tu vois ma grand-mère Et j'arrive même pas à mettre le son Que j'ai écrit Parce que Parce que c'est pas moi Et plus tu grandis Plus tu T'arrives à la conclusion Tu te dis Ok Rap-toi Fais-toi Et quand t'es à l'aise avec toi-même Genre ton rap Tu l'emmènes Genre Partout avec toi Genre la mémé Que tu rencontres dans le bus T'es capable de lui donner le casque Il faut lui dire Ah ça c'est moi C'est ça que je fais Et quand elle te dit Et pourquoi tu dis Nique ta mère C'est parce qu'on parle comme ça C'est-à-dire Quand t'écris Des fois tu penses A ton fils A ta famille Et tout Tu te dis Ok quand ils écouteront Ok là c'est ok C'est un peu C'est un peu ma philosophie Tu vois Il faut être soi-même Mais t'es un peu du même avis Je crois Kiknan On avait parlé un peu de ça 100% En vrai moi Tous les sons que je sors Je les assume devant ma mère Ouais exactement Y'a rien Evidemment Y'a des grossertés Parce que j'en dis Tu vois Je vais pas faire semblant Mais Tu t'inventes pas une vie en fait Non Et en fait En vrai de vrai J'avais un truc Enfin moi tu vois J'ai grandi dans un quartier C'est-à-dire que je connais tout ça Je pourrais faire semblant De détailler des trucs Mais vas-y C'est pas ça que je veux Que le type qui est dans mon Tchekar Écoute Tu vois ce que je veux dire Moi quand j'étais petit Y'avait très peu de rappeurs Qui me disaient Le quartier c'est pas bien Tu vois ce que je veux dire Qui me disaient Tu peux faire plus Tu peux sortir de là Et moi en tout cas J'ai pas de message De revendication De truc Tu vois genre Le truc qui peut prétendre Faire du rap Sans prendre position Je prends des positions Qui sont les miennes Mais c'est pas genre des trucs Je vais pas changer le monde Avec ma musique Ça a évolué aussi Moi en tout cas C'est pas mon énergie Je suis pas à poser Politique Je sais pas tu vois Et du coup Mon seul intérêt C'est de me dire Que si moi A je sais pas Genre 15 ans 16 ans Quand je me suis créé J'écoutais ce rap là Qu'est-ce que je serais devenu Tu vois Est-ce que ça m'aurait influencé Dans le bon côté Ou ça m'aurait fait faire Des dingueries Et je pense que Les gens qui m'écoutent Aujourd'hui Et que j'influence un petit peu Font pas trop de dingueries Moi ça m'avait marqué Je t'avais découvert Sur les DDH Et d'avoir un rappeur Qui t'avait plein de punchline Où t'expliquais Que t'étais en couple Ouais c'est sûr À une époque Où c'était À une époque Où c'était un peu l'inverse C'était celui qui va niquer Le plus de meufs etc Et toi c'était en couple Depuis un moment C'est juste génial En fait je sais pas Faire semblant Ça veut dire Des fois il y a quelques punch Où je me permets des trucs Parce que je trouve ça drôle Parce que la rime est bonne Tu vois Je trouve ça marrant Mais ça veut dire Je veux pas que ma meuf Quand on est en repas de famille Elle soit gênée Par ce que je fais Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire Elle c'est moi Il faut qu'on soit Tu vois genre Faut pas que j'ai honte Comme tu dis De mon son Faut que je l'assume Devant sa famille Devant ma famille C'est ce que tu fais De ta vie genre La musique C'est ce que je fais de ma vie Ouais Et ça c'est hyper important En plus Ça veut dire Je peux pas genre Je pourrais des fois Faire semblant T'as vu Je joue le bad boy Un peu Mais déjà Quand je fais une musique De rupture C'est les musiques Qui sont les plus écoutées De toute ma carrière A chaque fois que j'en fais une Mais moi je suis en couple Depuis dix ans Tu vois Ça veut dire 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 Chez ma meuf Que je fasse ça Après Encore aujourd'hui Elle capte Non parce qu'elle capte Quand même Que c'est mon travail C'est mon métier Et que vas-y C'est un personnage Que j'écris pas J'écris pas une musique Qui est autobiographique Tu vois J'écris pour justement Aider des gens Qui eux sont dans une situation Difficile Etc Parce que Je suis passé par là Donc je connais Tu vois Mais j'avoue que Là par exemple Dans mon album J'ai écrit une chanson D'amour Pour ma meuf C'est la première fois De ma vie Que je fais ça Normalement Dès que je parle d'amour C'est Aïe 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 Mon cœur est cassé Et là c'était la première fois Parce qu'en fait Je me suis dit T'as vu Il faut aussi Que je sois vrai Avec moi-même Et je veux que Ce qui reste Après ma mort Ce soit un état des lieux De ce que j'ai vraiment vécu Et pas un truc À un moment J'ai fait semblant D'avoir des armes C'est hyper intéressant Ce que tu dis Sur les ruptures moroses Parce qu'il y a une question Qui est pas mal revenue C'est est-ce que C'est plus compliqué De faire une musique Positive ou négative Positive de ouf En tout cas pour moi Positive c'est très dur C'est trop dur Plus dur En fait positif Tu tombes très vite Dans le nier La fiesta Un peu trop C'est un peu léger Le truc triste En tout cas moi Là je t'écris Une musique triste En 5 minutes Alors que je suis très heureux Tu te mets dans le dark C'est parti Je sais pas Je trouve c'est plus simple C'est plus inspirant Les accords mélancoliques De base C'est plus inspirants Pour tout le monde Les plus belles chansons Elles sont tristes Mais c'est pour ça Que c'est un vrai sport De faire un happy De Pharrell Williams Tu vois Un morceau Qui est pas caricatural Enfin tu vois ce que je veux dire Qui passe Moi on me dit souvent Que je suis en mode mélancolique Dans ma musique Et tout Pour autant sur scène C'est bonne vibe Mais en fait ça veut dire T'es pas triste Ouais je suis pas morose Dans la vie T'es pas triste C'est juste que Quand je fais de la musique Ça m'inspire plus Ce genre de truc Ce que tu dirais Pour Phéorius par exemple Pour toi c'est un titre Qui est positif En fait fondamentalement Ça parle d'un sujet Ça parle de santé mentale Et c'est un sujet assez lourd Mais du coup Le morceau La base et tout Elle est quand même plus C'est un mélange rap Reggae assez solaire Tu vois Mais après moi c'est plus Le délire de De pas faire du ton sur ton Si je fais un Si je fais une chanson triste J'ai pas envie qu'elle soit Sur un piano un peu trop Prenant Parce que là Je vais pouvoir trouver ça Personnellement un peu cliché Et tout Du coup je préfère Aborder un sujet un peu lourd Sur quelque chose De presque dansant Ou quoi Parce que ça fait glisser le truc Mais quand tu te penches Vraiment dessus C'est quand même plus mélancolique Qu'autre chose C'est un peu tragique C'est des chansons tragiques Moi je sais pas Je suis pas forcément Du même avis qu'eux Je pense que ouais Parce que la vie Elle est triste L'histoire C'est l'histoire de la vie Elle se trouve globalement La vie est plus triste Que heureuse Ah mais totalement La quête même de l'humain C'est de trouver Ce qui lui correspond Ce par quoi Il peut être heureux Et nous tous là On est là Je suppose que Kik Il aimerait faire Genre l'album de l'année Quand je dis l'album de l'année C'est qu'il aimerait Que son album soit bien accueilli Il se peut que Juste le fait Qu'un c*** critique ton album Alors que le mec Il était pas en studio avec toi Ça te met Ça te met dans un truc Genre C'est ça l'histoire de la vie Les moments positifs Ils sont En termes de proportion Genre ils sont moins là Que les moments négatifs Moi ils sont dur à raconter En fait moi le truc c'est Par exemple Un gars qui va critiquer mon album Alors qu'il était pas là Qu'il a rien fait Ça va me faire Je vais plus faire attention à ça Qu'un gars qui va me dire Ton album est incroyable Exactement Mais tu vois C'est un travail que je fais tous les jours Où déjà je vais pas trop sur Twitter Je regarde pas trop Ce que les gens disent etc Parce que En vrai il y a quand même Beaucoup beaucoup de positifs Et il suffit d'un négatif Pour que j'oublie Les 2000 positifs Qu'il y a eu tu vois C'est ça Et donc moi en vrai Je trouve que La vie est quand même Plus positive que négative A condition que tu T'y participes quoi Voilà Que tu acceptes que Un négatif ne vaut pas Genre 50 positifs Ouais mais en fait Quand je dis que la vie est triste C'est que genre Là au moment où on parle Il y a des dingueries Qui sont en train de se faire Bien sûr Tu vois ce que je veux dire Là il y a des gens Qui sont dans la rue Bien sûr Tu sors à Paris C'est chaud C'est dégueulasse Il y a des poubelles partout Il y a des gens Qui se battent Pour ce en quoi ils croient Tu vois Et il y a un bras de fer Là qui est en train De se jouer Au moment où on parle Il y a des gens Qui n'arrivent pas A finir à boucler Les fins de mois Et tout Et les moments Où ils sont joyeux C'est peut-être seulement Les moments où ils se retrouvent Là dans la rue Justement tous ensemble Ils retrouvent un peu d'espoir Etc Les week-ends Quand ils sont en famille Mais tu vois La semaine Ils ont la pression du quotidien Du boulot Le découvert Etc Et genre Ça c'est le quotidien De gens Bien plus de personnes Que toi Là on parle Moi en tout cas Je parlais de Ma situation Mais c'est vrai que Si tu regardes A l'échelle du monde Ouais là c'est Évidemment Qu'est-ce que notre album A l'échelle C'est absolument rien Parce que je veux dire Donc quand Ice Cube fait Was a good day Ouais Tu vois C'est beau C'est genre T'as presque envie D'écouter ça tout le temps Pour oublier que Pour oublier que Eh ça fait chier De circuler dans Paris Parce que Tu dois être à ton rendez-vous À 15h Il faut que tu partes À 13h Parce que T'as vu C'est chiant Genre il y a Pratiquement rien de positif Dans la journée Je sais pas pour vous les gars Mais Genre Le seul positif C'est quand tu rentres À la maison Tu vois les gens Que tu aimes Il y a ton artiste Qui a sorti un putain de morceau Et tu kiffes Il y a un concert Il y a un truc Mais ça ça arrive Genre deux fois Dans la semaine Moi égoïstement En vrai Je trouve quand même Que mes journées Sont très positives Mais c'est Je m'amuse bien moi En ce moment Pour moi Après Si évidemment Si je parle à l'échelle Du monde Ou même de la France Je suis pas un cas d'école Tu vois Mais c'est à dire que moi En tout cas J'ai l'impression Et ça m'arrive très peu En tout cas Le soir quand je me couche Je me dis quand même C'était une bonne journée Un petit sourire encore Quand même Quel life Tu vois ce que je veux dire Moi Il y a peu de temps J'étais comptable Frérot C'est à dire Je me levais Comptable ? Ah ouais Si t'as besoin de On va se parler L'oeil s'est illuminé Je rentrais du travail J'étais en mode C'est pas ça Que je veux faire de ma vie Je suis pas heureux Parce que c'est pas ça Que je veux faire de ma vie Et là Aujourd'hui J'ai de la chance Je suis un privilégié Chaque fois que je me couche Je me dis quand même C'est beau Comparé à J'ai même des potes d'enfance Qui auraient aimé Avoir la vie que j'ai Donc je me rends compte Quand même Que c'est pas mal Cette journée était pas mal C'est à dire Même si mon album Il marche pas C'est pas grave gros Tout ce que j'ai fait Pour cet album C'était incroyable Tous les jours Les sessions de studio Les rencontres Les émissions C'est une dinguerie C'est vraiment une mentale C'est vraiment un truc Mais c'est un travail Comme tu disais Par contre c'est un truc Que je pense Très vite Je pourrais sombrer Dans de la dépression Dans des trucs Je pourrais voir le négatif Tout le temps Après aujourd'hui J'ai de la chance Ça se trouve On se reparle dans 5 ans Frérot je te dirais Vas-y C'est de la merde Je sais pas En tout cas là En ce moment Je suis dans une énergie Si toi Benjamin T'as l'impression que c'est nouveau Ou en fait depuis toujours La vie était quand même 95% de la merde Et 5% positif Non non Tu grandis Et tu perds Tu perds ton innocence Tu vois Tu te rends compte Que ouais Il y a du C'est chaud Moi quand je suis arrivé En France Genre Pour moi J'allais faire des études J'allais trouver un boulot Et tout machin Mais Et même Juste le chemin Des études C'est genre C'est galère Quand je suis arrivé Le deal Avec mes Mes proches Parce que ma mère Elle pouvait plus Mais mon frère C'était genre Qui m'envoie des sous Tous les mois Mais mec Au bout de 3 mois J'avais rien reçu Tu vois Et là je me dis Qu'il faut que j'aille bosser Donc Genre j'ai fait des trucs Je suis allé à Nîmes Alors que j'habitais A l'époque Je suis allé à Nîmes J'habitais à Montpellier Mais je suis allé à Nîmes Je travaillais dans un champ J'ai ramassé des melons Ok Après j'ai voyagé Je me suis installé Dans le Grand Est Pour les études J'étais à la fac À Nancy Où j'allais travailler À Barre-le-Duc Genre Je faisais Je mettais les produits Dans les rayons Dans une grande enseigne De supermarché J'étais hôte de caisse Des trucs où Quand c'est Quand c'est le temps D'aller travailler Genre Tu n'as pas envie Il n'y a aucun plaisir Genre la vie Était dégueulasse Pour moi Et dès que le rap Est arrivé Dès que le succès Entre guillemets Est arrivé Et bien là J'ai trouvé du positif Parce que le rap C'est ce que j'ai toujours Voulu faire Mais comme disait Le frérot Bah t'as des gens Qui n'ont pas pu être Tennisman Qui n'ont pas pu être Truc machin Plus que les gens Qui ont réussi à l'être D'ailleurs Exactement Et qui doivent Se lever tous les matins Prendre le métro Genre Où ils ont Littéralement 50 personnes Autour d'eux Ils sont comme ça Genre c'est réel Et mec Si tu fais un sondage Ils vont te dire Que le confinement Leur a fait le plus grand bien Parce qu'ils ne pouvaient pas Aller bosser Et qu'ils ont trouvé du positif Dans le fait De ne pas aller bosser C'est pour ça que je trouve Que nous quand même On est tous les quatre On est quand même Très chanceux Moi par exemple Des fois j'invite Des potes à moi Sur la tournée C'est une dinguerie pour eux Ils sont là Il y a la télévision Dans votre truc On peut jouer à la play Tu sais c'est une dinguerie Et moi du coup Grâce à ça Je me rends compte A chaque fois Qu'on part en tournée Tu vois que c'est une dinguerie En fait C'est fou Moi c'est marrant Parce que quand je retrouve Des potes à Caen Alors il y a un délire Un peu enfant roi Le retour au pays Et alors Il est comment Camille Combal Et comment Tu sais Ils suivent de loin Adorable Tu m'auras pas là dessus C'est un présentateur TF1 Qui était venu Dans ta artine de vie Et tout On est venu du bon pote Dis un pote Hein ? Dis un pote C'est un pote Ah oui c'est un pote C'est un pote C'était toi Et donc tu sais Il y a un peu un truc De waouh la vie à Paris Comment ça se passe Et tout Et qui est souvent La face émergée de l'iceberg Parce qu'en fait La première année Je rentrais avec le sourire Alors qu'en fait J'habitais dans une cave J'avais 800 balles Pour vivre Et c'était horrible Et mes vidéos marchaient pas Donc tu sais Tu rentres en mode Bah ouais J'ai quitté Caen C'est incroyable et tout Alors qu'en fait T'es genre dans Une profonde Début de dépression Et t'es en mode Qu'est-ce que je fais de ma vie Et maintenant ça va Donc maintenant j'en parle Et tout Y'a aucun problème Mais je vois aussi Qu'il y en a beaucoup Qui me posent des questions Quand je rentre à Caen Et qui vivent Un peu à travers moi Et ils voient un peu Les trucs que eux N'ont pas forcément Osé faire Au bon moment Parce qu'autre choix de vie Parce que pas envie Forcément de bouger Un peu la peur De ceci cela Des contextes familiales Qui sont différents Et tout C'est vrai que c'est les moments Où ça m'ouvre un peu Je me dis Ah ouais on a tous des parcours Et des peurs Qui nous guident Qui sont complètement différents Je vais te jeter un truc Mais ce que tu dis là Ça m'évoque un truc En vrai de vrai La vie qu'on a aujourd'hui On l'a aussi méritée Tu vois Parce qu'on a pris On a pris des choix Des trucs Moi j'avais Tu vois j'étais comptable A Lyon J'ai tout plaqué Pour faire de la musique Tu vois C'est à dire que Pendant des mois Et des mois Qu'est-ce que tu fous dans le rap T'étais comptable Normalement tu fais les sous A Lyon J'étais comptable J'étais comptable Parce que j'avais pas le choix Putain j'ai rien d'associé Mais ça veut dire bien sûr Tu sais les gars Parce qu'il y a souvent L'argument aussi De tu viens d'une famille 2 Toi tu viens pas D'une famille C'était les restos du coeur Qui me nourrissaient moi C'est à dire J'ai dû Tu vois C'était ma grande soeur Qui travaillait Elle me payait des trucs Mais ça veut dire Quand j'étais comptable Je me suis dit Est-ce que Genre là Déjà être comptable Pour moi C'était une dinguerie déjà J'ai un métier J'ai un costume Tu vois C'est la fierté De ma famille déjà J'arrête tout Du jour au lendemain Pour faire de la musique Un truc où tu gagnes Zéro euro Que tu dépenses de l'argent La musique moi Pendant Genre un an Avant Les DDH Les trucs etc Vraiment On était à perte Tu vois Mais à perte Je me suis dit Putain Il faut absolument Que ça marche Que là on va arriver Tu vois Et en vrai du coup C'est quand même Un risque Que tu vois Aujourd'hui C'est le J'ai de la chance Ça a marché Il y avait une autre vie Où je serais pas là En train de t'en parler Et je serais même plus comptable Parce que j'aurais Tu vois Oui mais bon T'étais comptable la semaine Tu faisais de la route le week-end Tous les dimanches Je sortais un son Avec un clippé Ça veut dire que le vendredi Je prenais un covoit Jusqu'à Nancy Et on écrivait On faisait un clip Et on sortait le dimanche Et je repartais Tu vois Travailler le lundi T'y as cru quoi Ah mais à fond Et quand j'ai commencé A prendre le bus Pour aller au travail Et qu'il y avait Deux trois personnes Qui me reconnaissaient Je me suis dit Vas-y ça commence Il se passe un truc Est-ce qu'on arrête pas Tu vois Logi tu voulais dire un truc toi Non je voulais juste dire que En fait après tout ça C'est aussi des questions de taf Tu vois Ce que je veux dire En fait c'est Ça reste que nos tafs aussi Je pense que si même Quelqu'un qui kiffe pas trop son taf Il peut aussi avoir du bonheur ailleurs Je trouve que Je vois le discours Un peu tragique sur certains gars Après c'est vrai qu'il y en a vraiment Qui vont Ça va être l'allerga Mais tu vois J'ai des potos Qui ont des tafs Ils se résument pas qu'à ça Je pense que les gens Se résument pas qu'à leur travail aussi Je suis d'accord Je pense que Notre taf c'est notre vie Tu vois Ouais ouais Après ça reste aussi Moi je pense aussi Avec le temps Donc en fait il y a aussi une phase Où je kiffe de fou ma vie Mais des fois je peux avoir la sensation De pas au final profiter Et j'ai des potes Qui peuvent avoir Des tafs qu'on a énumérés tout à l'heure Qui sont contents Tu vois en mode Et parce que Tu peux grave l'être Moi je vois même Mes darons Ils pouvaient être saoulés Par leur taf et tout Mais à côté je sentais quand même Que c'était des personnes heureuses Et je dis même Il doit y avoir des comptables Ils kiffent leur vie Parce que je sais pas Dès qu'il sort du taf Il va faire sa passion Le truc et tout Mes potes que j'invite Et qui kiffent sur la tournée Ils sont contents Parce que c'est une parenthèse Ouais c'est différent Mais vas-y Ils sont très très humbles Dans leur vie Eux faire l'Olympia Ils s'en foutent Ce qu'ils veulent C'est acheter une maison Avoir un enfant Et ça c'est des accomplissements Tu vois Je pense que c'est propre À chacun Même le truc Tu vois il y a des gens Même ils partent Faire le tour du monde À la rache Il y a aussi un truc En ce moment On est moins dans les codes Peut-être qu'on a pu voir Étant plus jeune Du côté où Tu sais A des 25-30 ans T'es un peu orangé Dès que t'as un taf Ce sera ton taf toute ta vie Des fois il y a ce côté aussi Ouais moi je connais des gens Ils vont faire un taf Casse-couille pendant 3 ans Et puis après ils se barrent Ils vont en Nouvelle-Zélande Au Japon Faire un truc Et en fait je trouve quand même que Parce que sinon Faut pas que ce soit le discours Que soit tu perds Soit t'es malheureux Sinon parce qu'en vrai Même au contraire Moi je connais plein de gens Qui ont percé Et qui sont malheureux Ouais aussi Après c'est d'autres rapports Ça dépend de c'est quoi percé Ouais des fois justement Quand je parle aussi Du côté de vouloir toujours plus C'est aussi des fois Rien que le fait De vivre de sa passion Exactement Sans faire le mec cliché T'as déjà T'es dans le bon Tu vois quand on parlait On parlait tout à l'heure De succès Enfin moi j'ai rien breaké J'ai pas tu vois Je suis pas une star De la musique française Mais je vis de ça C'est une dinguerie Ça me va Ça veut dire si mon album Il sort Il fait pas numéro 1 C'est pas grave frère Ça veut dire Tant que je peux continuer A vivre de ça C'est une dinguerie Le matin je me lève Je suis un artiste Ça remet les pieds sur terre C'est pas grave De être numéro 1 En plus de ça J'ai l'impression Que ça t'apporte Evidemment De l'argent Et des trucs cools Mais ça t'apporte aussi Tous les revers de la médaille Où tu te fais encore plus insulter Tout le monde Tu casses les couilles aux gens T'as de plus en plus de gens Qui t'aiment pas Parce que t'es de plus en plus connu Moi ça Ça me fait pas bander Je m'en fous Et puis surtout Toi t'as arrêté d'être comptable Parce que T'étais plus épanoui dans la musique Mais je sais que moi Mon comptable Il est tellement heureux d'être comptable Et d'avoir percé là-dedans On a le même C'est le même gris Ah ça va on a le même Ah mais oui Si je la contacte Bon bref On en parle après Mais tu vois Il y a aussi un truc Ça blanchit de l'argent C'est une mafia Non mais c'est vrai qu'aussi Ce qui est ouf Et moi je le découvre De plus en plus C'est le fait qu'on ait des appétences Tous complètement différents Et c'est trop bien aussi C'est propre à chacun Franchement Il y a plein de potes Qui me disent Putain quand je leur raconte Ce que je fais Ils disent Mais ça me casserait les couilles Ça veut dire quoi appétence ? Appétence c'est le L'appétit L'appétit Tu vois les envies quoi Jamais en ce moment Ils n'ont pas de dons Tu vas me réutiliser ? Bon je vais me placer Vas-y placer Je te rime en minutie C'est la vie que tu es Incroyable en plus Compétence Alors une question Qui est plus légère Est-ce que vous avez une anecdote Avec un selfie de star ? Est-ce que vous prenez des photos Avec les gens connus ou pas ? Moi je le fais jamais Alors oui j'ai une anecdote Très récente Je suis allé voir Gad Elmaleh Ok Au je sais plus Au Dôme de Paris je crois Et après on est parti en loge J'étais avec Oli Et Oli me dit Vas-y viens on fait une photo Pour la daronne Elle sera contente Moi je n'ose pas demander Les photos Et donc je fais une photo Avec Gad Elmaleh Comme ça Il fait son petit Gad Elmaleh Je l'envoie à ma daronne Elle me répond App Genre en mode Je me dis Je pensais vraiment Qu'elle le kiffait Pour moi C'est la France entière Et bref Le week-end je vais à Nancy Je vais dans mon salon Je vois cette photo Dans un cadre Dans le salon Elle a découpé Gad Elmaleh Il n'y a que moi Avec du vide Dans le cadre Comme as Donc elle l'a reçu Elle s'en battait Les couilles De Gad Elmaleh Elle ne savait pas Qui c'était Elle l'a découpé Non je pense Elle le sait Mais ce qu'elle voulait C'était moi Elle m'a découpé Comme dans un journal Comme ça Elle m'a mis dans le cadre Tout seul Je vais pleurer On voit lui plus souvent Les photos C'est ça que ça veut dire J'en vois tous les autres C'est dinguerie Si on fait une photo Tous les deux Elle va me découper Je pense qu'elle va Te découper Malheureusement Vous prenez des photos Un peu avec des gens Que vous surkiffez Moi j'avais fait Renault L'autre fois J'avais fait Une seule fois récemment Parce que Tu vois je kiffe En fait j'en parle souvent Du coup on était À une émission Au NMA Tu vois Et il était là On m'a fait la petite surprise En mode le capter Tu vois J'ai fait As-y on glisse une petite photo Je pense qu'il y a des trucs De légende Ou vas-y Ouais c'est pour le kiff Comme tu dis C'est aussi pour Enfin non Je veux venir de trucs Pour le gramme Il y a un peu ce checker Le SWAT il y a 15 ans Tu vois Ouais un peu ça On rencontre les gens Pro du faux Ça fait juste goalie Tu vois Tu tape un selfie Avec un tel Ouais Il y a des selfies Marrants En fait moi Ça me fait juste marrer Des fois Ou si ça peut créer Une espèce de De métaverse Ouais On ne s'y attendait pas Mais il y a des goals Genre J'ai fait une photo avec Jamel Ok Moi Jamel Genre Hache Et tout C'était toute ma jeunesse Je me suis fondé Grâce à Hache Et Eric 100% de mon humour Vient de là Et du coup C'est à dire Quand j'ai vu Jamel Et qu'on a fait une photo C'était genre un truc de Gros la vie C'est une dinguerie Il était sympa Ou il était en balek un peu Non T'es fou On a parlé C'était une dinguerie Franchement C'était abusé Des fois moi Je suis un peu déçu Des gens qui viennent me voir Ils disent à peine bonjour On fait une photo Ils se cassent Et après Ils mettent un pavé En story En mode ah ouais J'ai rencontré Ben Etc Mais c'est quoi On a rien partagé C'est trop dommage En fait ça c'est un truc Au début j'avais du mal avec ça C'est à dire Dès que les gens venaient Par exemple Quelqu'un me dit On peut faire une photo Pour rire je disais non Et après je disais oui Je voulais un peu détendre Mais en fait Je me suis rendu compte C'est une dinguerie De faire la démarche D'aller voir quelqu'un Pour demander une photo Moi des fois Il y a des gens Ils me suivent Dans les rayons des magasins Ils me suivent comme ça Parce qu'ils osent pas Je les croise Hop non c'était pas le bon moment Tu vois ce que je veux dire Ils osent pas venir Et du coup je me dis C'est une dinguerie De venir voir les gens Du coup je vis plus mal Le fait que les gens Fassent leurs photos Et se cassent Parce que je me dis Là le pauvre il est en Il est en trance C'est fou ce qu'il vient de faire là Hyper courageux Vas-y c'est pas grave Même si au début Ça me saoulait les gens Salut photo Et ciao Je suis quoi Je suis un pot de Nutella J'ai croisé Jean-Pascal Zaddy Une fois Ah ouais ok Garde de l'Est C'était avant que je ne sorte Mon troisième EP Je croise le mec Est-ce que je peux prendre Une photo s'il te plaît Je dis ouais ouais Donc je donne Je donne un passant Prends la photo J'étais content J'envoie dans le groupe Avec mes managers et tout Trois mois ou quatre mois après On reçoit Un mail Qui nous dit que Jean-Pascal Zaddy Il est hyper fan De ce que tu fais C'est une daguerie ça J'étais en suspense là Ça va finir Ça va finir en mal Ça va finir en mal Il aimerait mettre Tes chansons dans son prochain Sa prochaine série Sa prochaine série Netflix Oh wow Et comme quoi La vie c'est un boomerang Tu vois Ça finit bien En fait non Il m'a dit non Parce que j'aurais dû poster la photo Il est très chaud Il voyait qui t'étais Quand vous avez pris la photo Qui t'a découvert après en fait Exactement C'est dans sa série En Place là Ouais c'est dans En Place Putain il y a Eric Joudor C'est à dire pour moi maintenant T'es la plus grosse star française Dans un truc avec Eric Joudor Très bonne série Très bonne série J'étais Genre Mais déjà je me suis dit Quand on a pris la photo Peut-être qu'il va me voir Peut-être qu'il va T'as vu c'est un mec du hip-hop Jean-Pascal Zaddy en fait Mais en fait rien Ils s'en battaient les coups Je me suis dit c'est pas grave J'ai eu ma photo J'ai partagé avec mes proches Et qu'on reçoive un mail Quatre ou cinq mois après C'est une belle victoire C'est fou Ouais C'est sympa Très Ça se trouve Il a eu le déclic Il t'a vu Vous avez pris la photo Il m'a dit J'ai vu quelque part Et en fait il a cherché Et là il a écouté C'est très fou Peut-être qu'il a fait le mec Qui te reconnaissait Non non C'est vraiment pas C'est vraiment pas C'est vraiment pas le profil Incroyable La prochaine fois C'est lui qui va Te demander une photo C'est très très probable La boucle est bouclée Très probable Une question Quel souvenir gardez-vous De votre quartier d'enfance Une envie de le quitter C'est vrai ? C'est très politique Mais en vrai C'est un peu vrai Moi je le kiffe C'était où ton quartier d'enfance Moi c'est un quartier Qui s'appelle La Bélangerie à Rennes Ouais Et non En vrai je kiffe En fait mes parents Ils vivent toujours Ok Ah oui Donc tu y retournes Ouais Petite mission De les faire bouger Tu vois en ce moment C'est un peu le thème C'est dingue ça Mais je le kiffe J'ai vraiment grandi là Après il a évolué Dans d'autres vibes Donc en vrai J'en ai plus une vision Grave cool Ah tu veux faire bouger Tes parents de là-bas ? Ouais t'as vu ça Là-bas Mais ils veulent pas Si si ils sont chauds En vrai c'est cool Ça a un peu changé d'énergie Genre j'aime moins Les voir là-bas Tu vois ce que je veux dire Quand j'étais petit C'était cool et tout Mais là du coup Je kiffe Inspirant en tout cas Moi j'aime trop y aller De toute façon On finit toujours par retourner Tu en parlais tout à l'heure En off Tu vois Aucun d'entre nous Vient de Paris Du coup On kiffe tous revenir A nos trucs Toi t'es même pas à Paris Au final On a franchi Ce sombre cap On s'est centralisés tous Attends moi je kiffe de fou Pas tonne 307 Attends Benjamin C'était où ton quartier d'enfance ? Libreville Belle vue à Libreville au Gabon Ok T'en gardes quoi comme souvenir ? Bah écoute C'est que de bons souvenirs Quand t'es gamin Tu vois pas la misère Tu vois rien En vrai Tout le monde est heureux Tout le monde est content Ça se passe bien Ça c'est quand y'a pas la guerre Quand y'a pas trop de dinguerie En général Quand on est un gamin On est focus sur le positif Tu vois Ok Après que tu t'es inversé Exactement Et plus tu grandis Et plus tu te rends compte Qu'en fait C'est une dinguerie Et la dame d'en face Elle a perdu ses 4 gosses Genre un tous les ans Tu vois Et Tous les mecs Tous les grands Que tu respectes au quartier Et tout Les gens ils sont au chômage Ils ont fait des études Mais Y'a personne qui fait rien Personne qui a Une espèce de situation Qui lui permet de vivre en société Tu vois En vrai Que de bons souvenirs Que de bons souvenirs Toi tu t'es vu à un moment Pourquoi pas Vriller sur un autre avenir Tu t'es dit Je vais rejoindre les grands du quartier Non pas du tout Typiquement aujourd'hui Mon frère est né Il a 43 ans Tu vois C'était Quand je rentre à la maison Si j'ai fait une connerie On se regarde les yeux Dans les yeux On se met des coups Et puis après On se respecte Tu vois Ok Donc Un peu à la dure quand même Du coup Ouais à la dure Comme un peu Tous ceux qui ont des grands frères Je suppose T'as des grands frères C'est moi le grand frère Moi aussi je suis le grand frère T'as des grands frères Qui t'es ça Voilà c'est ça Tu vois Y'avait ce truc de Genre Ils étaient un peu mon C'était un peu C'était un peu Les garde-fous Tu vois Ouais ok Donc J'ai pas eu le temps T'as vu Allez j'ai fumé J'ai bu J'ai dû Arracher des sous A 2-3 mecs Quelques fois Et même ça Quand ça arrivait à la maison Je devais m'expliquer Auprès des frères Tu vois Il fallait que je m'explique Pourquoi est-ce que T'as Ce qu'on appelle Bully Pourquoi est-ce que T'as Bully Genre Le jeune garçon Qui habite Derrière Ah ok Ah non pour rien J'étais avec mes potes Allez Et puis après T'as vu Tu refais plus Jamais la même connerie Ah oui Après coup là Tu étais plutôt reconnaissant de ça Ah mais moi aujourd'hui Ok Je pense que ça m'a desservi Parce que ça m'a Parce que Je me bats contre ce rapport là Vis-à-vis de Tous ceux qui sont nés après moi Tu vois C'est vraiment un combat intérieur C'est-à-dire que L'éducation C'est pas que la confrontation physique Ouais Il y a autre chose Il y a une autre façon Il y a un autre Il y a un autre rapport Tu vois Moi mes grands frères Ils m'ont donné ça Sûrement parce que C'est comme ça Qu'ils ont été éduqués Avant que je n'arrive Tu vois ce que je veux dire Et ils ont juste Reproduit un schéma Et moi je me bats contre ça Mais le quartier Le quartier Que de bons souvenirs Franchement Ça m'a forgé Ça fait de moi qui je suis Je peux pas m'en plaindre Il y avait du mal Mais il y avait du bien aussi Ça revient à ce dont on parlait Le positif ce soir Le positif Carrément Toi qui que c'était Un quartier d'enfance ? Moi en vrai Au du lièvre Non si Non en vrai J'ai kiffé moi Le truc c'était différent Parce que moi j'avais un grand frère Mais il était pas avec nous Et il avait fait tellement de dingueries Qu'il était plus à la maison Et du coup Moi c'était plus un rapport de Je voulais pas décevoir ma mère Elle s'occupait seule de nous quatre Ça veut dire J'ai vu que mon frère Il faisait des dingueries C'était abusé Je voulais pas qu'elle vive ça deux fois Tu vois ce que j'ai dit Et du coup J'étais plus dans un truc de J'ai jamais trop fait de dingueries Parce que Je savais que ma mère Elle était déçue fort Quand j'allais rentrer Première fois que j'ai bu Pareil Elle m'a jamais tapé Mais je sentais que Toi aussi en fait Tu vois T'es en train de C'est à dire moi Je me tue pour vous Et vous vous faites Et du coup J'ai jamais J'en garde un bon souvenir Mais j'ai jamais trop Tu sais Je traînais pas trop Dans mon quartier J'allais au basket Je rentrais chez moi On sortait vite fait avec mes potes Mais c'était pour aller faire du basket encore J'étais pas un petit peu J'ai des potes de classe à l'époque Qui eux étaient Ils faisaient des trucs Un peu bresson Mais moi En fait c'était vraiment le délire De Pour gagner de l'argent facilement Et tous mes potes A l'époque J'avais pas d'argent Pour m'acheter des baskets Les autres gars de mon équipe Ils avaient des Des lebron Des dingueries J'aurais pu m'acheter des trucs J'aurais pu faire comme eux Mais je me suis dit Vas-y Je vais ramener cette paire à la maison Quand ma mère va me dire Comment t'as acheté ça Je vais faire comment Je vais dire En fait Donc vas-y C'est pas grave C'est fort d'en avoir conscience Au taux Ouais mais en fait Et en vrai j'ai eu la chance Que la récompense à ça C'est que ma mère Elle se démontait la santé Pour m'acheter la paire de chaussures Que je voulais Donc je me disais Dans tous les cas Je vais avoir cette paire de chaussures Je préfère ne pas décevoir ma mère Et qu'elle soit heureuse De me l'acheter Heureuse de me faire plaisir Plutôt que Même si t'as vu En vrai j'aurais pu me dire Je lui économise ça Comme ça elle peut faire autre chose Avec son argent Mais je sais pas J'en garde un très bon souvenir Du quartier Mais t'as vu Je suis parti très tôt Je suis parti à Lyon Je suis parti vivre à Toronto Tu retournes un peu des fois ? Ma mère elle habite là-bas Moi aussi j'essaye De la sortir depuis C'est impossible Tu sais là Tous ses amis Tous ses trucs Donc elle veut pas Elle veut pas Ma mère elle est installée là-dedans Elle veut pas Mais là Il démolit son bâtiment Dans un an et demi Tu vas pouvoir lui offrir La villa sur la mer Elle part dans le sud Et tout C'est pour ça qu'on le fait Je te refais là C'est vrai ? Tu le En fait il y a une partie Une partie de ma famille Qui est dans le sud-est Et du coup Elle rejoint mes soeurs Et tout Donc là je suis Heureusement qu'ils ont démoli Parce que sinon Mais en fait ça veut dire Tu vois quand j'ai pris Mes premiers shakes Et tout grâce à la musique Je me suis dit Vas-y moi Je fais tout ça pour ma mère Tu vois C'est à dire si je peux Lui offrir des trucs Et tout Et ma mère est pas du tout Matérialiste C'est à dire Dès que j'ai reçu mon argent J'ai fait un virement A toute ma famille De mon avance Et jusqu'à aujourd'hui Ils l'ont pas dépensé Ils me disent Au cas où T'en as besoin un jour Alors que je vous l'ai donné C'est pour vous Et ça veut dire Ma mère ne voulait tellement Pas partir du quartier C'est une dinguerie Je te jure Dis-toi que Quand j'ai demandé Les ribes à ma famille Pour leur faire le virement Il y avait une de mes soeurs Qui était en galère De ouf et tout Genre vraiment C'était une dinguerie Pour elle à l'époque Elle m'a donné son rib En pensant que c'était Pour que moi Je prenne de l'argent Sur son compte Parce qu'elle sait pas Comment ça fonctionne Alors qu'elle avait rien Elle m'a dit Prends ce que tu veux Alors que moi C'était pour lui donner de l'argent Et bref Et du coup ma mère Voulait tellement pas partir Du quartier Que genre Il y a deux ans Avec ma grande soeur On a refait tout son appart Genre tu vas rester Mais tu vas rester Dans de bonnes conditions Tu vois Tu sais que moi J'ai essayé de faire ça Avec ma mère Et elle a refusé aussi Parce que ça faisait longtemps Qu'elle voulait refaire sa cuisine Elle gagne le SMIC Cuisine c'est grave rush Et dès que j'ai commencé A avoir des OP J'ai dit Vas-y maman je te paye ta cuisine Et tout Aujourd'hui encore Enfin il y a un chèque Il est là Après ça rejoint ce qu'on disait Tout à l'heure aussi C'est le côté Enfin tu vois Le matériel Le statut Les trucs On s'en fout Si t'amènerais bien Avec sa cuisine Et que ça marche Si les plats sont bons Les plats sont toujours bons Mais quand même T'as vu il y avait un truc Tu veux pas partir Je comprends Parce que socialement T'as toute ta vie là Et ça fait 50 ans T'es là Mais faut que tu vives Dans de bonnes conditions Moi je peux pas Genre rentrer chez moi Dans mon appart Et que tout soit stylé C'est exactement ça Thermomix Je m'en sers jamais Et Il faut rester dans le quartier Mais du bon côté Voilà Tu prends un appart Du bon côté Il faut que tu sois Dans de bonnes conditions Je rigole Mais c'est une daguerre Parce que je te dis Aujourd'hui encore Je suis retourné La semaine dernière Personne de ma famille A touché à cet argent Bah reprends le J'avoue Offre moi un truc En fait c'est une daguerre Parce que vraiment Je me suis dit Ils vont être contents Ils vont être Alors que tu sais Ça leur a un peu Amené une charge De Il faut que je le garde Ils me la confient En attendant Non C'est pas grave Même si je repars à zéro Je connais la route Pour arriver là où je suis C'est pas grave Très stylé J'ai une dernière question Une de mes questions préférées Que tu as vu C'est celle-là Je vous ai soufflé Quel est le meilleur conseil Qu'on vous est donné Elle est toujours très dure Cette question Un des meilleurs conseils Genre là Il y a longtemps Plus petit Plus aujourd'hui Un truc qui vous a marqué Un truc qui m'a marqué Je sais pas si c'est un conseil Qu'on m'a donné Mais c'est un conseil Que la vie m'a donné Tu vois Accepte les autres Comme ils sont Genre typiquement là On a des gens Qui viennent de backgrounds Différents Tu vois Genre Caen Et je sais que les Bretons Et les Normands C'est un peu la guerre Avant la vidéo Il se s'en battait C'est du Mont-Saint-Michel Je sais pas quoi Exactement Les histoires de Michel Exactement Tu vois Lui il est né en Lorraine Moi je suis né à Libreville Si ça se trouve On a absolument rien en commun Nous Tous les trois On a le hip-hop Tu vois Toi t'es un grand fan de hip-hop aussi Donc on a peut-être ça en commun Mais tu vois Fondamentalement Je sais pas On a peut-être eu Des éducations différentes Mais genre La vie m'a appris A ne pas être dans le jugement Genre tu regardes l'autre Tu as l'impression que Tout va bien pour lui Alors qu'en fait Pas du tout Il souffre Il est Tu vois Donc ouais Ne pas être dans le jugement Accepter les autres Comme ils sont Tu vois Savoir dire non Mais accepter les autres Comme ils sont Très beau ça Ouais Bon courage les gars Franchement Moi je voudrais Je voudrais qu'on remette Le passage de Benjamin Et je vais juste bouger les lèvres S'il vous plaît C'est un beau conseil Non mais en vrai Moi je suis un peu pareil Dans la tolérance Et dans Tu vois genre Ma mère elle m'a toujours appris A tu vois On est tous différents Moi j'adore le fait Que vous trois Vous soyez différents de moi Tu vois C'est trop bien Ça m'apporte des Je trouvais qu'on se ressemblait Mais physiquement seulement C'est uniquement fini Non mais tu vois Je trouve c'est hyper important De rencontrer justement Des gens qui sont différents de toi Qui n'ont pas les mêmes avis Et qui tu vois Et au final En général en tout cas dans ma vie Quand je rencontre des gens Très souvent tu vois On se rend compte Qu'on a plein de points en commun Parce que tu vois Je fais l'effort De chercher Les points communs qu'on a Donc en vrai Le seul conseil Que j'ai suivi Et comme tu dis C'est la vie qui me l'a donné C'est juste Accepte que tout le monde Soit pas comme toi Pense pas comme toi Et ça veut pas dire Que c'est toi qui as raison Yes Style J'ai vraiment répété Je suis dans la merde Je suis désolé Faut que tu le fasses en anglais Je sais pas Je fais un truc En breton En breton En breton La même chose en breton Faut pas avoir peur De la différence les mecs Ah ça c'est pas mal Non mais en vrai Après je sais pas Y'a des conseils de vie Des trucs Mais après ouais Je sais pas J'ai pas eu la phrase Cinglante Comme le gars qui m'a dit Mais il y a quelques conversations Qui m'ont un peu changé Des fois je peux Je peux être touché Par des phrases Tu vois Mais là ça ne vient pas On peut être malheureusement Je m'incline Bien joué les gars Moi y'a une phrase Que j'avais lue Je sais même plus qui c'était Mais ça m'avait Je crois que c'est Après cette phrase là Que j'ai démissionné de mon taf Et que je me suis lancé sur Youtube Abonne-toi Abonnez-vous Abonnez-vous à ma chaîne Je fais un like C'était incroyable cette phrase Non c'était Si tu veux une garantie Achète-toi un grippin Et j'ai fait Mais ouais putain C'est vrai A méditer C'était le truc Dans la vie Quoi que tu fasses Y'a pas de garantie Si tu veux réellement une garantie Achète un grippin Là t'as une garantie Parce qu'il y a une garantie C'est une punchline d'un rappeur Ou c'est chat GPT Je pense que vous pouvez la récupérer On doit deviner Si c'est un rappeur Ou c'est une punchline Mais à mon avis C'est à réutiliser ça Ouais bon Je te la laisse Pour ton album Ce sera pendant mon album T'inquiète On va voir Note-moi ça bien Note-ça bien au show Mais pas mal Où est-ce qu'on vous retrouve chacun On se retrouve en haut déjà Bien sûr Bien sûr Non moi je vais sortir mon album Prochainement Ouais J'ai un clip qui arrive bientôt Il est potentiellement déjà sorti J'ai vu avec Barrek Il est sûrement sorti Il n'y a pas longtemps Je ne suis pas au courant Mais écoutez Allez streamer mon album Ouais non en vrai C'est un album qui est très rap Et retour un peu A ma base Pas aux sources Mais en tout cas Ce pour quoi j'ai fait de la musique Trop bien Vous avez des teasings de projets Qui sont incroyables Sinon vous pouvez me retrouver Sur les réseaux sociaux Ils sont bons Adieu Damn L'album il s'appelle comme ça ? Ouais Oh là là Bon on peut y aller là Normalement il y a Bah ouais bien sûr J'tens Benjamin L'album bientôt L'album ouais Le 31 mars Donc au moment où Vous nous regardez là L'album est sorti Ouais Streamon Il s'appelle La Grande Désillusion Et il y a une grosse date parisienne Au moment où je parle Normalement j'ai déjà annoncé le nom Mais tu connais Je ne veux pas porter l'œil L'album c'est sûr Il est déjà parti Donc il va sortir Quoi qu'il arrive Tu ne peux pas reculer La date en revanche Écoute Voilà La mort est la seule certitude Ça s'affichera en fonction de Où ça en est à ce moment là Exactement J'ai envie de savoir c'est où maintenant Voilà Ouais moi aussi je te jure J'ai super envie de savoir Tu pourras nous dire en off Le Le concert et tout Ouais carrément Olympia Olympia Ouais Je vais le mettre en story tout à l'heure On va se tweeter On va pas courtir Louji La réédition On est là Ouais 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 C'est vrai qu'on a fait une réédition Le menu XL C'est la streamerie C'est vrai t'as kiffé Merci gros Ça fait plaisir En plus t'étais là à la première écoute Donc dans le bon Et puis voilà Après moi je suis en Je suis en tournée Et après je fais des festivals Donc probablement Quelque part en France J'en mets Bah merci beaucoup Les gars c'était incroyable J'ai toujours aimé ce moment Merci à toi C'était lourd C'était lourd Sur ma chaîne Abonnez-vous Si vous n'êtes pas déjà abonné Si vous ne découvrez pas Le Gripin Le Gripin C'est le titre C'est un demi-million d'abonnés quand même Un peu plus ouais maintenant Je t'ai connu T'avais même pas 100k Putain c'est vrai C'est vrai ça Ça monte hein Tout monte mais le travail Tu crois que je suis ton premier abonné Oui Possiblement En général on dit un mot Pour les courageux Qui sont allés jusqu'au bout Ils peuvent commenter ce mot là C'est quoi le nom de ton aloe ? La grande désillusion Écrivez la grande désillusion Dans les commentaires Ça ça tue Merci encore Spotify Allez streamer la playlist radar Et nous on se retrouve la semaine prochaine Salut Tartine de vélo C'est la tartine de vélo C'est la tartine de vélo Tartine de vélo C'est la tartine de vélo C'est la tartine de vélo C'est la tartine de vélo